T'es prêt pour ces demi-finales ? Alors attends, j'ai appris un truc hier soir. T'as remarqué que les joueurs avaient des écouteurs ou des casques ? On en reparlera un peu plus tard, on demandera l'avis aux gens. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, alors j'ai pas retrouvé le passage exact, mais apparemment les joueurs sont obligés d'écouter de la musique lorsqu'ils jouent. Moi je pense que c'est pas mal, mais il faudrait que ce soit le choix de ton adversaire. Il est obligé d'écouter ce qu'il veut que t'écoutes. Ouais, alors ça c'était une idée de Vlad en plus à l'époque. Ah, très bonne idée. Alors moi j'étais étonné dans le sens où les parties sont homologuées, et ça me paraissait... Tu as du diams dans les oreilles, tiens. Ouais, ça me paraissait étonnant, et pour moi ça peut un peu expliquer le tilt un peu de Duda ou quoi, quand t'écoutes de la musique, t'es un peu... Donc tu vois, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit, sur Jean-Christophe, j'étais pas au courant du truc en fait. Non, bah c'est spécial. Enfin, te faire un tournoi officiel où t'es obligé d'écouter de la musique, tu leur mets un casque qui coupe le bruit, et puis c'est tout. On t'oblige à écouter de la musique pendant les parties. Donc voilà, c'est une nouveauté, ça n'a jamais existé, c'est une information que j'ai chinée, mais j'ai pas retrouvé l'extrait, ils en parlent, ils parlent d'une interview à Nakamura, on parle. Mais alors, est-ce que t'as le droit, est-ce que t'écoutes vraiment ce que tu veux, est-ce que t'as le droit de... Non, bah j'avais vu un tweet de Chesscom, qui disait à votre avis, qu'est-ce qu'écoute Naka, avec une vidéo ou quoi, il a une caisse sur la tête, donc c'est peut-être juste, c'était vraiment le premier degré. Mais je crois, ouais. J'avais eu un cas comme ça en partie officielle, mais c'est pas qu'on avait forcé, c'est qu'il y avait une technoparade à côté, ou une je sais pas quoi, il y avait des chars qui passaient et tout, et ça faisait trembler les vitres, il y avait du son à fond, et ça n'avait pas arrêté. Bon, j'étais très bien, je m'en foutais en fait, mais mon adversaire, il était pas bien. Ah là, tu choisis ta musique, ouais. D'ailleurs, j'avais gagné. Bah ouais, moi je te mettrais du Rammstein dans les oreilles. Bah écoute, on va un peu regarder leur partie, en attendant l'autre, enfin je suis un petit peu étonné. Bon, regardons si ça se fait arnaquer ou pas. Et du coup, ils ont carrément changé les caméras de joueurs, ouais, c'est... Tu sais pas qui va jouer quand, ou il y a des petits travel cams, là, toi tu vois pas. Ouais, c'est magnifique là, ce qu'il y a en train de faire. Ouais, ouais, c'est beau. On a vu un geste technique du caméraman, Fabien, assez exceptionnel. Il a fait quoi ? Il a fait des petits allers-retours, il a fait des petits allers-retours, tu sais un peu comme dans le sketch des inconnus, Power Rangers. Ils font des zooms allers-retours. Ah oui, c'était très mal. Il a fait des petits trucs comme ça, c'était assez réussi. Nous sommes les gentils, et on doit battre les méchants. Pour ce jaune devant, marron derrière, exactement. Bah écoute, cette partie... D'ailleurs, pour gagner, ils envoient le disque de Dorothée. C'est vrai en plus. Bah oui, ils n'arrivaient pas du tout avec les armes normales. Tiens, écoute ça. Ils seraient très forts aux échecs dans les conditions des règles qu'on voudrait mettre. Marrant, cette règle de musique. J'ai vraiment cherché, ça me paraît tellement lunaire que je suis vraiment allé chercher et tout. J'ai pas réussi à trouver l'extrait, mais bon, le truc, c'est que sur le post que j'ai lu, t'as personne qui disait, tu vois, en mode, non, arrête de raconter n'importe quoi. Les mecs, ils discutaient. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'il écoute ? Bon, bah, il va se prendre F5, non ? Il va juste se faire ouvrir le roi, Nihal Sarin. Ça peut. Ça peut. Bon, F5, il faut réfléchir. Enfin, F5, KD5, je veux dire. Attends, il y a Wesley qui arrive. Il est en train de mettre la musique sur ses oreilles. Naka qui sourit, qui met le casque. Il va peut-être faire F5, KV E5, KV E6, F6. Ouais, voilà, ce que je pense. Ouais, et tenir le truc. Mais bon, c'est un pion et tu peux faire tourner 1 et KV F3, KD4. Enfin, tu peux quand même tourner. T'as des cases aussi pour toi. Donc, ouais. Ouais, je pense à Issu Nightclub pour Naka en boucle. Oui, tu vois Valenbel qui dit qu'on a parlé sur son stream après ses games avant-hier et il disait qu'ils étaient obligés. Oui, bah... Il a bien confirmé, écoutez Issu Nightclub. Je suis quand même hyper étonné que le tournoi soit homologué feed, franchement. Bah, il y a beaucoup de choses qui font que c'est chelou. Je me le comprends. Non, mais là, la musique obligatoire, enfin, c'est... Non, bah disons, la musique, c'est le dernier truc... La cerise, quoi. La belle cerise, c'est pas la petite cerisette. Ça me paraît... Alors, que le tournoi soit comme ça et que ce soit ses règles, ça, ça me dérange absolument pas. C'est organiser un tournoi, tu fais absolument ce que tu veux. Après, que la feed homologue ça comme condition de jeu normale pour que ça compte pour le hélo, bah, je sais pas. C'est-à-dire que demain, tu fais un truc, t'as quelqu'un qui fait de la tronçonneuse à côté de toi et ça va être un standard normal de tournoi à Béchec. C'est obligatoire, d'ailleurs. Obligatoire. Là, c'est obligatoire, ouais. pas de poignée de l'eau. Là, en fait, je sais pas, si jamais t'es dans un endroit et puis il se trouve que dans la salle à côté, il y a un concert et que t'entends un peu du bruit, bon, bah, t'as rien demandé, mais bon, c'est comme ça. Mais là, en fait, t'obliges le concert à côté, limite. On ne jouera pas de concert. On n'y aura pas de concert. Ouais, c'est ça. C'est très étonnant. C'est spécial. Tant qu'il n'y a pas d'énorme flag d'eau sur le terrain de foot, on ne jouera pas. Ouais, c'est pas que tu l'autorises, c'est que tu l'obliges, ouais. Je suis exactement... Je suis tout à fait d'accord. C'est différent, quoi. Je trouve ça extrêmement étonnant que ça joue une énième espagnole. Ouais, donc la fameuse anti-berlinoise avec cette version moderne avec des cinq rapides. Le Douda avait joué contre Naka. Alors bon, il n'y avait eu pas de taffés, ça. C'était pas très bien passé pour Jean-Christophe. Non, pas très, très bien. Donc, saut qui échange pour liquider la tension au centre. Après... J'ai pas envie de te dire, c'est léger, léger, plus pour les blancs, mais bon, trois fois rien. Ça vient juste que t'es plus content d'avoir le cahier en D2 que le cahier en C6. Parce que le cahier en C6, il a un peu dominé par le pion C3. Alors que le cahier en D2, il va pouvoir aller vers C4 ou vers F1-G3. Voilà, bon. C'est bon. C'est assez léger comme avantage. Oui, je te rassure. Tous les gens du chat, bon, c'est égal. En fait, là, ça ne changerait pas grand-chose pour eux. Attends, mais là, il nous manque la barre. En même temps, je commence. Oui, c'est vrai, on n'a pas la barre. Désolé. Je ne peux pas trop bien dire. Désolé. Excuse-moi, je l'avais enlevé pour mes strédiens. Un peu mieux pour les blancs. Oui, c'est ça. Là, voilà. Ça, je peux vraiment le dire. Tu es plus à l'aise, là. Oui. Là, les blancs sont mieux. Je mettais un peu des pincettes dans ce que je disais. Les jambes mieux. Là, quand même, la barre, elle va vers le 5. Je le vois. Ah. Elle reste quand même un peu à l'intérieur du 5. Si j'avais le pouvoir d'achat. Non, 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 non. Ce serait beaucoup plus facile. Non, 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 non. C'est beau. Il est très heureux, Naka. Si il gagne le tournoi, il gagne 200 000. Il dit, j'ai le pouvoir d'achat. Il a complètement le pouvoir d'achat. Là, en plus, il ne doit pas être content parce qu'il a des objets avec fil. Il a les... Ah, la merde. Oui, il peut s'acheter des objets sans fil, une tente Keshua, enfin, il est très bien, quoi. Du donanas. Ah bah là, il est au top, ouais. Non, parce que lui, il pourra placer la coquette somme de 100 000 euros, quoi. À l'excellent taux. De 4%. De 4%. Pas mal, quoi. Il est très heureux, quoi. Il sera très, très bien, quoi. Ah ouais. Ce serait beau, en fait, tu le tournes en écoutant ça. T'es très heureux, quoi. Il a fait B6. Mais écoute, il veut se replacer. C'est plutôt bien joué de la part de Wesley So. Ouais, mais c'est bizarre. Des fois, en fait, j'ai l'impression que j'arrive à être focus et à plus trop écouter ce qui se passe autour. Mais moi, pour le coup, en fait, chaque fois que je joue sur Internet, j'en écoute quasiment. Mais bon, tu vois, je prends pas ça super au sérieux, quoi. Si je fais un tournoi normal, ça m'y donnerait même pas l'idée, quoi. Même la chanson du dimanche, par exemple, c'est pas mal. Mais je pense que, en blitz, ça va. Mais je pense qu'en rapide, comme je te dis, plus de temps, ça me donnerait. Des fois, t'aurais trop envie de faire des... Ça te sort un peu, quoi. T'es bien quand même. T'es heureux d'écouter ça. Dans le cas des premiers 4, c'était pas terrible, parce que les Blancs défendent deux fois le pion. Attention. Bon, là, même trois fois, maintenant. Tu peux leur attaquer une troisième fois aussi, pour lui. Moi aussi, j'attaque. Ben voilà. Ok, il défend. Mais bon, pas génial. Enfin, on voit le fou F1 qui tire la gueule, quoi. Il a beaucoup de pions sur sa couleur. Le pion A4, ça peut être une cible, contrairement au pion A5 qui est bien soutenu avec la chaîne de pions. Donc, plutôt mieux. Il y a des cases un peu faibles sur cases noires aussi de l'autre côté, après un cavalier H5 qui pourrait arriver. Donc, ouais, écoute. Et Karou, un peu en danger. Enfin, plutôt moins bien. Ouais, t'es pas content de démarrer ton match comme ça. Bon, après, il y a quand même eu 8 parties. T'as le temps de remonter, même si tu perds. Le fou B7, pas mieux que le fou F1 ? Ben si, en fait, il est mieux parce qu'il peut contourner et faire des choses, notamment parce que c'est 1-2-6. Imagine, t'enlèves un peu les pièces dans la finale, tu vas aller attaquer les pions adverses. Alors que le fou F1, il est en mode plot. Alors, il peut défendre ses pions, genre si tu mets à la place de la dame, mais c'est tout. Il n'aura qu'un rôle défensif au mieux, mais on l'imagine mal devenir intéressant. D'ailleurs, la finale cavalier contre fou, elle serait vraiment bien pour les noirs si tu jouais, par exemple, le KC5 contre le fou F1. Alors que si tu joues un cavalier B3 contre un fou B7, c'est quand même les noirs qui sont mieux. Ouais. Et le K4, ouais, ça a gagné un pion, mais pas pour longtemps. Il y a K5 dessus. Donc, il se venge. Et en fait, tu échanges un pion de toi qui n'était pas faible, ton pion A5, contre le pion A4 qui restera une cible long terme. Donc, ce n'est pas un échange dans l'intérêt des noirs. C'est plutôt une amélioration pour les blancs, la disparition de ces pions. Bon, mieux vaut ne pas le faire. Par contre, tu as vu, il y a un article de l'équipe aujourd'hui d'Amiens Penaud. Enfin, je sais qu'il joue, je lui ai déjà parlé. Qui dit que ça a beaucoup qui allait progresser au rugby, les échecs, en fait. En fait, c'est beau, les échecs, c'est bien pour tous sauf pour les échecs, en fait. C'est pas si étonnant. Au contact des sub-battles, quoi, il fallait le dire. Non, mais en fait, je pense que c'est pas mal de faire un peu des échecs. Après, c'est juste à haute dose. Tu vois, enfin, on a trop d'exemples. On se dit qu'en fait, c'est nocif, quoi. Mais à petite dose, c'est sûr que ça a des vertus, oui. Et que c'est un jeu plaisant, quoi qu'il en soit. Ils disent Nadal était 2080. Et l'eau, à ce moment-là, a passé deux tours au Madrid-A-Cestour ? Je ne sais pas ce que c'est le Madrid-A-Cestour. Je n'ai jamais entendu parler, quoi. Ce serait beau qu'il soit 2100, quoi. Il fait un road to grand master à tout moment. Ouais, regarde. Ah bah, il peut, hein. Par contre, dans les tennismans connus qui jouent, il y a le numéro 1 mondial qui joue aux échecs. Joko ? Enfin, c'est plus Joko. Alcaraz. Ouais. Bah, sinon, il oublie le chitch, il aime bien. Pourquoi qu'il y ait F5, c'est nul ? Bah, il y a fou prend. Et puis après, il y aura Adam Pranger 2. Un peu dommage ce qu'il a fait à Wesley, là. C'est-à-dire qu'il pleutrifie le truc, donc il ne peut rien lui arriver. Mais je ne vois pas comment il va créer une menace. Après, il peut la jouer longtemps. Oui, oui. Ça va lui plaire, ça. Peut-être qu'il va être le rang C7, non, d'ailleurs, pour Colmag. Il peut faire ce qu'il veut. Attention, il y a C4, il ne faut pas que ça... En tout le temps, il y a G2, mais oui. Il faut faire gaffe. Le jour où G2 est défendu, c'est bon, nul. Donc, Fab, ça a repris un peu en avance cette fois-ci. Mais c'est... c'est Guiri-Sarine, non ? C'est Guiri-Sarine, oui. OK. Ils ont fait quoi la première ronde, d'ailleurs ? C'est Guiri qui a gagné. Guiri-Giri-Giri... Ben, Sarine, un peu comme prévu, en difficulté. Oui. Ben, moins fort. Après, bon, écoute. Une opposition de style. Est-ce qu'il va arriver à l'arnaquer ou pas ? Bon, dans la première, non. Mais il y a cette partie. C'était quoi ? C'est une Slav ? Une Grunfeld ? Une anti-Grunfeld, OK. Complexe. Ben, écoute, on va voir. Bon, ça s'implique... Enfin, disons, position en SP, quoi. Ça doit être encore théorique, hein. Enfin, plus en blitz, peut-être. Ou même en rapide, d'habitude. Ouais, je pense qu'en rapide, il est très, très bon. Spécialiste internet, joueur spécialisé, du coup, il est extrêmement dangereux. Non, dans le sens, en position de style, pour répondre à la galère, c'est que... En fait, Guiri est plus fort, a priori. C'était un peu comme Séviant qui avait complètement dominé le match contre Sarin dans le jeu. Il avait souvent l'avantage et il concluait jamais. Et donc, c'était en ça, opposition de style, parce que Guiri, on imaginait qu'il allait avoir un peu le même scénario, donc mieux jouer, être bien. Mais est-ce que lui, il allait arriver à conclure ou se prendre des pots de bananes ou les éviter ? Donc voilà, ça va jouer à ça, au réalisme, en fait. Après, ça dépend des conditions. Ça dépend de beaucoup de choses. Là, dans ces conditions-là, je le sens moins favori contre Guiri, mais après, c'est du 50-50. Il venait d'avoir 18 ans. C'est ça dans la chanson ? De Lida ? Ouais. Grosse masse de progression encore ? Pas si sûr, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Comme ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs quand ils sont jeunes, ils ont parfois moins de marge de progression que d'autres joueurs, plus à aller chercher encore. Je suis en train de voir qu'il y a Valero qui vient de tweet alors il a vu l'ouverture de Baki et en fait, il te dit c'est trop subtil pour moi. J'aime bien les subtilités dans les ouvertures, mais celle-là est trop profonde pour moi. C'est Baki, hein. C'est Baki, hein. Pourquoi ? Quel coup il a joué, Baki ? En fait, il a fait E4, C5, F3, E6, D4, Bouf, Bouf, qui prend D4, A6 et il a fait H3, en fait. Ah, mais c'était hier, ça, non ? Parce qu'aujourd'hui, c'était... Ouais, c'était hier, mais Valero, il voit la partie aujourd'hui, il sue, quoi. Oui, oui, moi, je ne suis pas en capacité de comprendre, quoi. Je crois qu'il faudra qu'il regarde le road to 2007, quoi. Je vais lui dire d'être simply Baki, je vais lui écrire. Bon, ouais. J'ai une tentative d'explication. Alors, c'est fort ? Ah, ça, je ne sais pas, c'est fort. Par contre, là, tu m'en demandes beaucoup. Mais qu'en gros, sur H3, les Noirs, ils ont, genre, un coup logique, c'est KVF6 et il veut jouer F3. Donc, après, il aurait joué F3 sur KVF6 au lieu de A6. Et sur KC6, KVL prend, il veut jouer sous structure. Que ce soit fort ou pas, ça, c'est un autre débat. Mais que le pion A6, de toute façon, il ne va pas changer grand-chose parce que tu fais KC6, KV prend, B prend, qu'ils sont A7 ou A6. Ma foi, c'est peut-être même pire en A6 parce que tu n'as pas de fou A6. Bon, voilà. Et sur l'autre coup d'attente que le mec a joué, c'est-à-dire QC7, qui a joué F3. Et en fait, tu peux te dire OK, H3, ça ne sert vraiment à rien parce qu'en fait, tu peux jouer fou D3 direct et c'est censé être un des coups principaux sur A6, fou D3. Mais il y a une ligne un peu principale, c'est fou C5 dessus, attaque ton cavalier, tu fais KB3, il fait fou A7 ou fou E7. Et disons qu'il fasse fou A7, tu fais Dame G4 pour attaquer G7 et il peut faire KF6 parce que Dame prend G7, tour G8, etc. Il n'y aura pas KVG4 à la fin, c'est ça ? Avec la Dame en C7, quand tu prends G7, tu attaques ton H8 et le KF6 en fait. Donc tu empêches déjà cette ligne, donc peut-être il peut te faire quand même fou C5 et KB3 et repartir en E7, mais déjà, tu élimines F7, etc. Donc tu dois éliminer des lignes, tu rends l'autre coup normal KF6 pas forcément génial, tu joues une structure au noir et voilà, ça doit être un coup pour jouer, donc je ne pense pas que ça affûte la ligne en toi, mais il y a des idées. Ok. C'est pas fait pour si vous... C'est pas fait pour si vous... Tu m'auras à Baki, tu auras sûrement plus que ce que je te dis là, mais c'est ce que je peux en comprendre rapidos comme ça. On peut faire tour A7 sur KC7, c'est ça, on voit la jauge qui monte de toute façon et sur la jauge aussi. Peut-être KC7, tour C6 embêtement. Ouais, c'est ça, KC7, tour A7, tour C6, ça va te faire un petit peu mal. Ah, qui va peut-être égaliser du coup. Belle réaction. Et Naka, c'est pas parti ? Je pense que c'est parti, mais peut-être on regarde jusqu'à la fin celle-là, on ira après. Ok, ok. Donc KC7 joué, tour A7, et donc on se donne à tour C6, c'est ça, voilà. Jolie variante d'ailleurs sur tour C8, il y a KVe6. Je m'attendais à tour B6, bêtement, mais ça, c'est très joli, ouais. J'aurais probablement pas vu, pas même pas pensé, en fait. C'est beau. Ouais. Et juste pour savoir, tour C8, tour B6, c'est un coup, je délire. Je délire. Putain, KD7. Tu reprends, tu reprends E5 et t'as le match du couloir K. Ouais, ok. Joli, enfin, ouais. Après KVe6. Moi, je me serais pris la peau de banane, je vais te le dire. Ouais, 100%. Je me serais dit, tu reprends B6, cool. S'il veut prendre, en C7, je prends deux fois, je mets les deux tours sur la huitième, j'ai gagné. Puis basta, enfin, en fait. Non, après, en partie longue, j'aurais probablement vu KD7, mais en blitz, je me serais arrêté là. Mais bon, ça relance le match immédiatement. Enfin bon, attends, pour encore conclure, mais bon. Ça a l'air assez simple, là, quand même. On est assez confiants pour le joueur indien, mais qui sait. Tu sais d'ailleurs qu'il y a un truc marrant sur tour D7, à un moment donné, si tu veux te déclouer, tu as toujours des trucs comme ça. Tu savais ça ? Quand tu as un double clouage, tu te barres. Tu te barres, en fait, si les trucs ne sont pas protégés. Ah, tu manges, je te manges. Tu manges l'un, et moi, tu manges l'autre. Ou je ne sais pas si tu savais. Je ne sais pas si je savais, mais... Je veux dire que ça marche toujours. Enfin, ça marche toujours. Regarde, tu m'as cloué et je te bouffe de l'autre côté. Je me le suis déjà pris plusieurs fois, ça m'a saoulé. Maintenant, j'ai remarqué, ça marche souvent, ce truc-là. Genre, tu fais le clouage que dans un sens, mais tu sais que double clouage, non, jamais. Là, oui. Même qu'il prend un assist, ça va marcher, en fait. Tu prends là, je prends là. Tu prends là, je prends là. C'est chiant, hein ? Sinon, il prend nulle part. Tu prends sa tour C8 par Acha, qui lui prend l'autre tour. Toi, tu menaces de double prise. Ça, je le suis déjà pris. Genre, t'es là, t'es très heureux. Tu dis oui, il est cloué. Bon, je vais le reclouer encore de l'autre côté. Là, il ne pourra vraiment plus jamais bouger. Ah, merde, il part. Justement, d'autant plus. D'autant plus, ouais. Il a commencé par G4. Bon, pourquoi pas en même temps. Ça attaque le Caval. Un des meilleurs joueurs de Shoggy, il s'est un peu mis aux échecs. Il est genre 2004, non ? Oui, genre 2004. C'est parce que le jeu est très simple pour lui. Alors que les meilleurs joueurs d'échecs qui se mettent au Shoggy, bon, tu te prends des tactiques tout le temps, partout, tu ne vois rien. Peut-être, en fait, si c'était biberoné au Shoggy, tu passes aux échecs à 14, 15 ans, peut-être que t'es juste hyper fort, en fait. Ouais, ou même avant. Tu fais un peu les deux, t'apprends un peu la stratégie aux échecs. On ne te fait rien faire d'autre. Jamais de tactique. Tu t'en fous. Tu fais ta tactique à ton autre jeu. Et après, tu dis tiens, viens, calcule un peu ça. Mais tu sais, j'avais lu un truc qui disait que si tu étais sur une... si tu nais dans une planète où les joueurs, ils jouaient les meilleurs joueurs du monde et t'es tous à 3500 et l'eau, qu'en fait, in fine, t'aurais plus de chances de jouer à 3500. Enfin, je ne sais plus, j'avais lu un truc comme ça, mais je ne sais plus comment c'était formulé exactement. Mais dans l'idée, en fait, tu serais tiré vers l'eau, en fait, du niveau des autres et t'aurais beaucoup plus de chances de t'en approcher. Je ne sais pas quel point c'est vrai. Il nous dit que le MV était peut-être parti faire un match d'échec Shoggy contre une main de Shoggy. Ouais, ouais, il avait fait un truc comme ça. Ouais, oui, il s'est fait défoncer, ouais. Peut-être qu'au échec, il a gagné, au Shoggy, il a perdu, j'imagine. Ouais, mais je pense que le mec aux échecs aurait des chances de lui prendre une nulle, alors que lui, au Shoggy, il prendrait 1000-0, quoi. Oui, alors qu'MVL, c'est un des meilleurs pour calculer aux échecs. Ouais, mais oui, mais c'est notre meilleur ambassadeur qu'on pourrait envoyer pour essayer de faire un truc, mais ça ne suffit pas. Ouais, c'est ce qu'il nous dit. Il dit qu'au échec, c'était pas si clair. En fait, ça me fait un peu penser à Dragon Ball. En fait, Maxime, c'est un joueur de Krilin pour eux, quoi. Ouais. Il est très fort parmi les humains, puis bon, après, je ne sais pas, t'es un peu du sel, t'es un peu du machin, bon, bah, pfff. Enfin, Krilin, je pense qu'il est très fort pour des Lambdas. Ah bah ouais, il t'envoie des disques. Moi, je ne serais pas bien s'il m'envoie son disque, Krilin, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Maxime, pour eux, c'est un Krilin, quoi. Meilleur personnage de Dragon Ball, Fab ? Bah, moi, j'aime bien Sangoku, mais c'est peut-être pas le meilleur. Tu vois, peut-être que Vegeta, il est plus... Ah bah, genre, ton perso préféré, quoi. Ah bah, moi, c'est Sangoku. J'arrive pas à comprendre pourquoi Gohan, tout d'un coup, il a l'idée d'être chercheur, en fait. Bah oui, il est des prometteurs, et puis il s'accusait de sa carrière de combattant, quoi. Il fait que de la merde, après. Je crois, pourquoi tu cherches, juste sur la gueule des autres ? J'ai jamais trop compris, en fait. Ok. Bon, bah, égalisation, hein. Ouais. Et Naka, du coup ? Bah, Naka, Naka, Naka... Non, il y a la jauge, la jauge. Bon, la jauge, des fois, on la redescend quand on... Ouais, ouais, mais elle est complètement descendue, là. Ah, ça, elle est déjà descendue. Elle est descendue à fond, ouais. Après, j'avais quand même un peu joué, tu vois. J'avais peut-être joué sérieusement pendant un mois. Non, quand même, ok, pas mal, ouais. T'as pas fait juste deux parties comme ça, ouais. Mais c'est très chiant, les pions, parce qu'ils avancent tout droit. Ouais, mais aux échecs aussi, non ? Ouais, mais aux échecs, ils mangent le côté, quoi. Là, ils s'avancent sur la gueule. Ah, ils prennent droit, ils poussent le mec devant lui ? Ouais, ils poussent, ouais. De 4, 5, je te prends, quoi. Ouais. Mais après, c'est pas très grave, parce que tu peux pas reposer un pion sur une colonne où t'as déjà un pion. Tu peux pas avoir deux pions sur la même colonne. Donc, en fait, si tu gagnes un pion et puis t'as tous tes pions, tu peux pas le poser, en fait. Ah, donc tu l'as vraiment gagné. Ah bah oui, tu le gagnes, mais tu peux pas l'utiliser, quoi. Bah, il met l'autre la plus. Ouais, mais il va te le bouffer avec d'autres pièces. C'est assez faible, le pion. Ça avance que d'une case, quoi. Ah, mais tu le retournes, après. Ah bah, tu peux le retourner, ouais. Enfin, tu... Enfin, une fois que tu l'as pris, il va genre... Bah, il est dans ta main. C'est comme en Crazy House. Il est dans ta main, après. Tu le reposes. Si on était aux échecs normaux, je te prends un fou et après, je me le repose, j'aurai trois fous et toi, un seul. Exactement. Ah bah, voilà, une petite nulle. Magnifique. Bon bah, je les mets pas en caméra, parce que ça, on va regarder l'autre partie. Mais c'est guérir avec les blancs. Bon, on va aller un peu comme ça. Ouais, je sais comme ça. C'est quoi, le début ? C'est une pirque ? Ou une... Ouais, c'est ok, 6, 6. Ouais, ok, c'est une sorte de pire. On est reparti dans le même truc. Bon bah, écoute. Ils se font un match thématique, ils s'en foutent, quoi. Bon, ça a un peu changé. Il a fait un E prend des 5 qu'il n'avait pas fait dans l'autre partie. Il a joué KBD2, plutôt. Donc, changement de structure. Comme hier, BO5 est deux jours de suite. Non, c'est BO4 est deux jours de suite. Enfin, c'est BO8 et c'est deux fois quatre parties. Bon là, c'est assez égal. De nouveau, vous voyez la jauge. Il se passe absolument rien dans cette partie une nouvelle fois, mais on se fait kiffer. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu. Il est magnifique, cette vidéo. Encore une drôle, ouais. Bon, la partie, là, elle était... Insipide à toi ? Insipide, ouais. Bon, après, c'est pas vraiment... C'est une partie des échecs qu'on aime. Tu fais rien, tu fais rien. T'attends qu'il y ait une minute de chacun et tu cliques comme un con pour gagner en 200 coups, mais bon. Ouais, mais c'est les échecs, hein. Non, mais c'est comme ça, ouais. Gagner une partie du jeu d'échecs to win a game of the chess game, important. Toujours parler anglais, Fab, dans les commentaires. Oh si, mais le Kyrélion à F7, c'est mat. Non, non. Ça, il l'a vu, hein. Ah ouais, mais non, en fait. Maintenant, c'est plus mat. C'est la case H5. C'est pas possible. Il doit se dire, c'est pas possible. Il l'a raté. Nul Chigiri, pareil. Du coup, on va avoir nul ici, normalement aussi. Ouais. Et on va avoir une pause un peu plus courte, Fab. Ah. 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 Oh. Olé. Mais, possible que Naka gagne la prochaine. Il est en train de l'épuiser, quoi. Peut-être qu'il y a H6 qui prend F5, non ? T'en as pas marre ? Juste, tu bouffes les doigts. Ah, ouais, bah tu bouffes, ouais, non. Tu veux le bouffer ? Ah, non. Pourquoi tu vas pas bouffer les poutes ? Il s'en fout, il a son setup, il va pas en bouger de là. Oh. Il prend des risques, hein. Pire que la partie de Bakke que j'ai mis en rediff. Ah oui, j'ai mis une rediff, c'est incroyable, quoi. La partie la plus chiante de l'année. Une partie de merde de Bakke. C'est exceptionnel, c'est une slave d'échange. Bok, il joue une petite variante, il se retrouve avec le pion A en plus et ils font nul dans une finale immonde. Une partie dure 7 minutes, c'est de la merde, il se passe rien. Ouais, la partie la plus chiante des déchets, quoi. Ouais, on regarde, quoi. C'est beau, quoi, parce que les gens ont cliqué en masse sur la vidéo, c'est des... Vidéo très regardée. Si on regarde, c'est une partie de merde. On se fait une pause express, Fab ? Si on revient dans 10 minutes. C'est exactement le même truc, bon, sauf que c'est une italienne, mais ça va ressembler très portrait à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce qu'on va suivre le speech-ass ? Ben, bizarrement, le speech-ass, ça reste de toutes les compétitions internet, celles que je préfère. J'avais bien aimé la première édition. D'ailleurs, tout le monde l'avait aimé. Après, petit à petit, l'hype est quand même retombé sur cette compète pour moult raisons. On va dire que c'est la... De toutes les compétitions existantes sur internet, c'est la seule où il y a des matchs, ça me fait vraiment plaisir de les voir. Tu vois, l'an dernier... Oh, un peu, tu... Bah, Ding... Ding... Tu vois, Ding Naka, on commentait pas parce que c'était en pleine nuit. Donc, on avait dit de pas commenter parce que c'était de 1h à 4h du mat. Mais moi, il se trouve que je dormais pas et j'ai carrément regardé la fin parce qu'il y avait un point d'écart, que c'était chaud. Donc, OK, tu vois, pour que je regarde une compétition d'échecs que je commande pas, enfin, il faut... Encore plus à 4h du mat, quoi. Encore plus à 4h du mat. Mais là, je te jure, j'allais me coucher à minuit, 3h20 et je regarde, il y a Ding qui mène d'un point, puis c'est chaud, puis les parties sont cool. Bah, je me suis retrouvé à regarder. Tu vois, pour que je me retrouve à regarder un truc d'échec, c'est... Le match de Maxime, il était sympa. La finale contre So, c'était aussi sympa même si So avait pas réussi à mettre en danger. Enfin, non, mais c'est... Très, très franchement, tous les trucs internet, c'est le meilleur. Et c'est tellement dommage qu'ils aient pas pris ce speech-esque qui est bien. Et qu'ils aient mis les 1 million de dollars. Enfin, t'as un truc qui peut être pas mal, machin et tout, et c'est bizarre d'avoir pris un autre format. C'est con, en fait. Non, mais en plus, le speech-esque, si jamais tu veux vraiment faire comme là leur truc à Toronto ou quoi, tu le fais en speech-esque. Bah oui, mais ça aurait été mille fois mieux. C'est-à-dire que tu fais les phases machin et puis peut-être tu dis, ok, les 4 derniers, vas-y, on se fait le week-end final. On va à Toronto, enfin, où tu veux en fait, à Toronto ou pas, ça peut-être les Etats-Unis, puis un match. Et puis l'autre après, je les fais pas en même temps, évidemment. Et la grande finale le dimanche. Et puis c'est bon, c'est fini. Non, mais moi, j'aurais fait encore différemment. Enfin, dans la même idée que toi, mais peut-être encore mieux. Je les aurais pris peut-être même sur deux week-ends. Tellement il y a d'argent, tu peux leur dire de rester. Et en fait, j'en aurais fait jouer aucun sur Internet. En fait, t'es tout sur invitation. Tant pis, en fait. Enfin, c'est pas grave. Et tu joues tout en réel. Et je te mets pas d'invité. Enfin, je te mets pas de qualifications sur Internet, en fait, là. Ah tiens. C'est pas de chance, en fait. Mais tu pourras pas, en fait. Et au moins, j'ai un fil de clean. Je te prends les lots en blitz. Enfin, je sais pas. Je te fais un mélange. Et je te fais ça. Mais enfin, je récupère un peu ce que tu disais, quoi. Mais juste, j'enlève la phase qualif Internet. Je m'en fous. C'est étonnant, en fait, qu'ils aient pas fait ça parce qu'ils tiennent un format qui est pas mal, que les gens aiment bien, les joueurs aiment bien. Et même, tu vois, j'en ai discuté avec Grisha et tout, de ce speech-ess. Et ça reste un truc que les gens aiment bien, quand même, ce speech-ess. Étonnamment, dans les compétitions Internet, c'est un peu la dernière qui garde un petit prestige-ouiné, tu vois. Un truc, ah tiens, il y a le speech-ess, ouais. Je sais pas, c'est un peu le grand chlème d'Internet, je sais pas comment dire. C'est beau, en fait. Le Wimbledon d'Internet. Ouais, c'est ça. C'est en fait, t'as tous les tons Internet qui sont là, qui sont venus. Bon, ils mettent des millions de tout. Oui, bon, bravo. Enfin, t'as gagné, bon, on s'en fout. Et là, le speech-ess, ah non, en fait, ah tiens, c'est un truc un peu historique, il y a un prestige qui s'est fait au cours des saisons et c'est dommage de ne pas avoir mis le paquet sur ce truc-là qui est bien. Non, mais après, juste, il faut qu'il modifie un truc ou deux. C'est quand il y a un carnage dans le match qu'il s'arrête. Ou qu'il fasse un système de set. Oui, mais c'est juste ça, c'est pas grand-chose, en fait. C'est très facile à gérer, ça. Mais t'as pas envie de voir un 25-1 encore une fois ? Et moi, je leur avais proposé un truc pas mal. Je leur avais dit de... Enfin, c'était con comme idée, mais j'avais proposé à Hscom. Bon, évidemment, ça a été refusé parce que ça pouvait changer les temps d'audience pour les pubs. Bon, attention. Je leur ai dit, en fait, à tout moment dans le match, tu mets 6-0 ou 5-0. Bon, à décider. C'est un KO et t'as gagné. Un KO. Bon, en fait, je lui disais, ok, en fait, même si t'es mené 8-1, bon, en fait, le match, il est fini, mais bon, à un moment donné, tiens, je t'ai mis KO, connard. Tu vois, 6-0, ça me paraît bien. T'en gagnes une 6, c'est un KO, t'as gagné le match. Bon, c'est très improbable, mais à un moment donné, même si t'arrives en bullet avec 10 points de moins, t'en gagnes 2 d'affilé, bon. L'autre commence à se suivre un peu. C'est un petit ajout complètement débile, mais... Ben là, il a envoyé F4. Il ouvre le jeu, il veut F5. Il faut prendre un fiat, tu peux pas te laisser rouler dessus. Et au moins, les blancs, on peut pas prendre 2 jeux parce qu'il y a le cavalier en l'air, mais tu reprends et t'as pas G5 parce que Kf5 attaque la dame et tu fais des trous partout et du coup, il va s'ouvrir la colonne F, doubler les tours, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, Kf3 ? J'ai pas compris, il veut prendre D4, mais... Mais c'est étonnant d'avoir craché sur ton premier fiat, ouais. Est-ce qu'il voulait pas voir Kd5 ? Ouais, non, mais en fait, sûrement. Mais en fait, c'est pas si clair parce que puis on prend, il veut pas qu'il prenne D4, il touche là et là quand même. Bah si, il veut ça, ouais. Et puis on prend F2, Roi H1. Il veut reprendre du pion F4 et ok. Parce qu'en fait, sur Tour Prend, tu penses qu'il a peur de Kd5 ? Ouais. Et il repart vers E3. Bah, ouais, mais c'est vrai que tu t'es fouet D4. Ouais, je sais pas. Il repart nulle peur. Ouais. Bah, j'en sais rien, moi, de quoi il a peur, mais... Bah, peut-être que c'est pas mal son coup, en fait, aussi, il faut dire. J.A., je crois H1, je pense. Ouais, caché. Il va prendre E4, prise E4. Ok, tu joues pour des pions. Prise E4. Une pièce de moins et c'est vrai que c'est pas clair, quoi. Ouais, mais ça, t'as beaucoup de pions. En fait, t'en as 4, t'en as 3, en fait. En fait, il se trouve que j'ai analysé complètement par hasard avec Mathieu, un truc un peu similaire dans une vidéo qu'on faisait. Et il se trouve qu'on avait conclu... C'est avec 2 tours contre 2 tours cavaliers et 7 structures. Enfin, c'était pas la même structure à l'Eldame, c'était les 3 pions et on en avait conclu que c'était égal. En fait, les 3 pions sont aussi forts que le cavalier. Alors après, c'était pas la même structure à l'Eldame et puis ça joue sur des détails. Mais c'était une partie un peu bizarre qu'on avait regardée et comme il y avait une nouveauté théorique, Mathieu avait poussé à fond et en fait, t'avais un truc... Comme je dis, c'était similaire sauf t'as les pions, je sais pas, A7, B7, C6, A4, B2, C2, enfin, je sais pas exactement, mais juste les pions qui n'ont pas trop bougé à l'Eldame et il se trouve que... En fait, le cavalier, il ne trouve pas vraiment des cases, les pions avancent, c'est vraiment double tranchant. Comment je te fais embrigader là ? Mais en fait, des fois, je te fais embrigader dans les vidéos avec Mathieu parce que c'est terrible si on fait les vidéos le matin. Bon, évidemment, bon, la théorie, le machin et tout, je m'en fous complètement. Mais il me montre à fond. Alors après, ça me sert. Donc du coup, il doit se dire que j'ai vraiment bien fait de lui montrer. Vraiment très utile. Ah, tu vois, il n'a pas... En plus, je pense qu'on en parle dans la vidéo de la variante. Naka n'a jamais su, en fait. Ouais, bon, il faut travailler avec Mathieu. Mais il ne va peut-être pas gagner, Naka, en fait, ce match. On rigole, on rigole, mais là, il n'est pas très bien, quand même. Il a juste une qualité de moins. Il a une qualité de moins. Il a choisi de jouer blocage avec son cavalier. Tu fais de tour F6 pour commencer. Tu mets déjà tour 1 F7, quand même. Le chat en pleine forme. Ouais, bravo le chat. Seconde vie pour le chat, peut-être. Il en a 7, donc ça va. Je dirais, après une petite période de mou, qui sait. Le chat a 7 vies et saut en A6. Voilà. Mais dans l'autre partie, ça joue encore ? Par curiosité, hein ? Ouais, vas-y, sois curieux. Ah tiens, on va pas regarder la fin. Il reste 3 secondes. C'est Sarine avec les Blancs. Ça gagne sans ça, au noir ? Je ne sais pas. Tu ne vas pas réussir. Enfin, si tu fais E5, ça va gagner. A priori, il a joué au F4, qui est qu'il fallait faire autre chose. Mais je pensais que si tu fais E5, il y a KD5 et E7, tu bloques. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas, ça se trouve, ça ne passe pas. Ah, mais ce n'est pas simple, en fait. Parce que maintenant, il y a F4 et F5. Pas trop. Il a raté. Il a raté, ouais. J'ai compris, mais trop tard aussi. Je me serais fait avoir... Il va tomber. Il va jouer ou tomber ? Et F5, G5, E5. F5. Nul. Ok, nul. Terrible. Comme on a dit, Arnakad. C'est bien ce qu'on avait dit au début de ce match, Fab. Ouais. Ok. Et juste, tu peux revenir, enfin, c'est pour notre curiosité à nous, quoi. Du coup, ce qu'il fallait faire pour gagner. ou pour X. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Il va se planter en infiètre. C'est ça, il veut se faire le blocus. Et là, je veux bien comprendre ce que c'est. Ok, bravo. Non, mais oui, mais bon, c'est hyper dur pour sa VH6. Voilà, je veux dire, en deux secondes, tu ne vas jamais faire. Et juste, avant. Et là, tu progresses comment ? je comprends que tu es gagnant, mais tu fais ça. Et tu contournes. Roi D4. Ouais. Même pas. Il faut repartir, surtout pas au E3. F8, qui est H7. Ok, bon, on recule. Ah, il va se mettre en F6, il te bloque. Ouais. Roi F4. Et maintenant, Cavalier là, Cavalier là, Cavalier là. Ça donne beaucoup de travail. Allez, on retourne sur Icaro. Beaucoup trop dur. Mais là, c'est pas sûr qu'il la gagne, ça. Non, c'est pas sûr du tout. S'il se met le Cavalier au 5, il a tour en D4. C'est top intéressant, avec le Cavalier placé comme ça, qui te bloque bien. Il va peut-être même la perdre, en fait. Bon, ça, je vais peut-être pas jusque là. Non, c'est pas facile, en fait, de passer le blocus. Je pense, tu dois pas prendre. Non, tu décales la Dame. Non, mais s'il saut, il sent que c'est la merde, je crois qu'il va juste faire nul. Il va essayer de te répéter les coups. Il aurait bien mis qu'il y ait les 4 Dame B2, peut-être. Il va revenir vers E6. Ah, c'est insupportable. Ça, c'est les positions qui me saoulent le plus avec les blancs. Je déteste ces trucs-là. Ça me rend fou à chaque fois. T'as pas de prise sur la position, en plus. Ouais. T'as l'impression que c'est un truc gluant, quoi. Ça te glisse entre les mains, c'est horrible. C'est une anguille, quoi. C'est une savonnette. Là, je ferais chaud de faire G4 et de m'énerver, mais bon, après, c'est comme ça que je finis toujours par perdre, en fait. Je m'énerve. On peut pas faire un truc comme toi, F6, Tordé, D6. Vas-y, qui m'emmerde. 3 pions VS1 cavalier, c'est qui le plus fort ? Le titre de la vidéo, c'était Giri Esipenko, la partie, tu vois. Il y avait bien un russe. Il y avait bien un mec bien. Il n'était pas se faisant proche de Carlsen, pour le coup. Bah, Giri, tu vois, ça m'a fait une autre association. Gag, gag, gag. Je pèterais un câble. Je serais tellement énervé. Ouais, c'est très dur. Je sais même pas, enfin, je sais même pas si t'es mieux. La barre monte comme ça, mais je suis pas sûr qu'on soit mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense juste que l'ordi est très con, et qu'il pense que les blancs sont mieux, mais enfin, je pense pas. Lui, il pense. Ouais, un tel. Ouais, répète un peu. Je pense que s'il fait dame E6, il joue le gars, en fait, avec les noirs. C'est terrible. C'est dégueulasse, en fait. Non, mais, des fois, c'est dégueulasse. Ouais. Ouais, c'est ignoble. Il va faire tour H4, dame B3. C'est horrible, c'est horrible. Je serais tellement en tilt. Il va tout se faire bouffer. Là, il danse. Là, il danse. C'est fini. Il danse, c'est sûr. Ouais. La chance qu'il a. C'est pas de la chance, c'est provoqué, mais en fait, c'est un défaut du jeu, en fait. Non, mais le truc, c'est quand il se prend F4, et tout ça, il est juste mal. Mais je veux dire, ça doit pas tourner, enfin, c'est pas normal que ce soit la résultante de ce truc-là, ce soit un truc si complexe. Ouais. Bon, ben, F2, barre-toi de là. On ne sait pas, il est allé en G1. Il y a Fabi qui dit que c'est un des plus grands défenseurs de l'histoire des échecs, Icaro. Si tu prends, tu fais nul, non ? Tu vas quand même pas te remettre. Ah, mais t'inquiète, toi, à la fin. Non, t'as Adam B2 échec, ça va. Ah oui, si t'as Adam B2 échec, ça passe. Mais si tu prends, c'est juste nul, je pense que tu dois prendre en fait. Ah oui, mais fais nul, fais nul, on va dire ce que Wesley, vas-y. Tranquille. Tu ne vas pas nous la perdre quand même. Sinon, tu te fais attaquer le roi, tu vas te faire bouffer des pions. Tu vas te faire mater comme une merde. Ça va être horrible. Ah ! Une belle décision Wesley. Ah ! C'est beau quoi, Icaro, tu n'arrives pas à savoir sur sa tête s'il est dégoûté de sa partie ou dégoûté de ne pas avoir pu gagner parce qu'il devait sentir qu'il n'était pas loin. Ouais, ah bah oui, franchement, ça retendait ça. Terrible. Bah c'est 2-2 dans tous les matchs, Fab. Ouais, bah écoute, c'est très serré. En vrai, les parties étaient plus sympas aujourd'hui. Bon allez, on fait le petit raid. Merci à toi mon Fab. On se retrouve demain. Vas-y, let's go. Allez, ça marche. Merci. Ciao, ciao. Ciao.